Musique Que diriez-vous d'un maquillage graphique et coloré ? Coucou les silver ! Un maquillage graphique et coloré à ma façon tout léger, facile à faire ! Coucou les silver ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un maquillage léger et estival et surtout coloré. Alors pour faire estival et coloré, je vais essentiellement utiliser ces trois produits-là. Donc un rouge à lèvres d'une couleur très estivale, là j'ai choisi du rose, un mascara violet et un mascara bleu turquoise. Alors bien entendu avant j'ai hydraté ma peau, j'ai fait mon teint, bien que l'été le teint soit plus léger que ce qu'on fait le reste de l'année. J'ai utilisé une bébé crème, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire en été. Ensuite j'ai utilisé ce crayon, c'est l'infaillible, c'est le noir, l'avantage c'est qu'il est waterproof, donc il va bien tenir. Et en fait je vais l'utiliser, vous allez le voir dans le film que je vais vous mettre ici, au ras des cils inférieurs et au ras des cils supérieurs. Je vais en mettre un tout petit peu. L'estomper avec le doigt et ça il faut le faire rapidement car comme il s'agit d'un produit waterproof, si vous ne le faites pas tout de suite, vous n'arriverez plus à estomper. Donc en fait, vous estompez ça avec le doigt et ça va vous faire un fond pour pouvoir voir l'effet des mascaras colorés. Un peu comme un tableau, on continue à faire une toile de fond pour que les mascaras colorés se voient. Je vais utiliser donc pour cela un mascara noir. Mais vous ne comprenez plus rien, j'ai parlé de mascara coloré, là je dis bien un mascara noir. Alors pourquoi ? En fait, je vais mettre du mascara noir pour avoir une base. Alors la base, elle va servir à quoi ? Et bien lorsque je vais appliquer mes deux mascaras colorés, alors j'ai un violet et j'ai un bleu turquoise, en fait je vais mettre ce mascara coloré uniquement en bout de cils. Vous le voyez sur les vidéos que je vous mets là. Vous voyez, je mets le mascara vraiment en bout de cils, surtout pas à la racine en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ayant du mascara noir à la racine des cils, ça va vous donner un côté pétillant au regard. Si vous mettiez du mascara coloré sur la totalité du cil, ça vous ferait cette espèce de regard éteint. Et c'est pareil si vous en mettez sur les cils inférieurs, ça va vous donner un regard éteint. Donc moi, mon conseil, c'est mascara noir et le mascara coloré uniquement sur la pointe des cils supérieurs. Et un maquillage estival ne va pas sans un rouge à lèvres, là aussi estival. Alors là, j'ai choisi un rose bien coloré, c'est un rose, voilà, assez vif, un rose pétard même, on peut dire. Donc c'est celui que je porte là. Donc là, vous faites votre choix, mais choisissez une teinte plus estivale. C'est pas le moment de mettre des bordeaux ou des marrons ou des couleurs trop intenses pour l'été. Profitez-en, mettez des pêches, des roses, tout dépend de votre carnation. Alors je vais vous mettre ici ce que ça donne d'un peu plus près. Vous voyez, on voit bien que le bout des cils est coloré et que ça donne de l'intensité au regard. Donc c'est un maquillage que j'aime beaucoup pour une soirée d'été, pour m'amuser un petit peu. C'est vrai que ça, je ne vais pas porter un maquillage comme celui-là l'hiver, ça c'est certain. Alors vous avez évidemment un teint plus allé, une meilleure mine. Alors en profitez-vous aussi pour faire des maquillages plus colorés, un peu plus fun. C'est le moment, c'est vrai. Alors dites-le ici dans les commentaires. Dites-nous ce que vous faites comme maquillage coloré. Peut-être utilisez-vous des ombres à paupières un peu plus colorées. Enfin, vraiment, il y a le choix. On peut vraiment s'amuser avec les couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ok, je me suis fait un petit délire avec ce maquillage coloré. Qu'en avez-vous pensé ? Dites-le dans les commentaires. Avec un peu de couleur, ça fait un peu épais, non ? Alors, vidéo de la miniature un peu faim d'aujourd'hui. C'est coloré avec ses deux mascaras, le bleu, le violet et le rouge à lèvres en rose fluo. Pip sur le bout du nez. Vous avez tout bien écouté, hein ? Pas sur les cils inférieurs, juste sur la pointe des cils supérieurs. Et avec un crayon noir, un effet ambré. Alors, vous avez tout compris, hein ? On n'abuse pas de la couleur. Mais où est donc cette souris qui veut nous mettre de la couleur partout ? Oula ! Avant que le chat ne revienne, vous avez tout compris. Pas trop de couleurs. Bisous, je suis. Sous-titrage ST' 501